Monsieur Gaudelier, je vous ai présenté avant que vous n'arriviez. J'ai prévenu que vous étiez un petit peu en retard. Je sais que vous devez partir un peu tôt. Je vous donne tout de suite la parole. Parfait. Je vous laisse la parole. Je n'ai pas écrit de texte et je vais aller dans deux directions avec vous. Je vais vous expliquer pourquoi, lorsque j'ai été consulté il y a déjà plusieurs années, sur ces questions, quelle démarche est prise pour arriver à la conclusion personnelle et professionnelle, si vous voulez, que c'était possible d'avoir des unions homosexuelles avec adoption d'enfants, homoparentalité. En fait, en tant qu'anthropologue, on ne trouve pas, à part de ce qu'a dit Françoise, on ne trouve pas d'union homosexuelle fondant une famille. On n'en a pas trouvé dans notre réservoir de connaissances comparé, comparative. On trouve de l'homosexualité qui constitue et construit l'individu. Moi, j'ai vécu sept ans dans une tribu où tous les hommes étaient homosexuels. À partir de neuf ans, on séparait violemment les garçons du monde féminin, de leur mère. Ils vivaient dans une maison des hommes et écoutaient le fantasme que ça représente. Ils vivaient jusqu'à l'âge de 20 ans où ils sortaient pour se marier. D'ailleurs, ils n'avaient pas choisi, bien sûr, leur épouse. Et de 15 à 20 ans, quand ils étaient pubères, quand ils avaient du sperme, ils inséminaient les petits garçons dans la bouche. C'est-à-dire qu'ils refaisaient des hommes sans les femmes. Vous voyez ce que je veux dire ? En dehors du... Et ce sperme était pur de tout rapport avec les femmes, puisqu'ils n'avaient pas le droit, ces jeunes gens, d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. OK ? Donc le sperme était pur de tout... Et ils transmettaient un sperme vierge et pur. Et ils refaisaient des hommes hors des femmes. Vous voyez ce que ça représente ? Comme dimension de domination masculine et de jeu sur les corps, je ne vais pas commenter plus loin. Donc je connais la situation, j'ai vécu des années là-dedans. Et au lieu que l'homosexualité ait été considérée comme, chez nous, comme des moins que rien, je n'emploie pas les termes qu'on emploie pour les homosexuels, traditionnellement. C'était au contraire la construction de la virilité et de la supériorité masculine. Ce qui veut dire que l'homosexualité, d'abord, est très peu connue. L'homosexualité féminine est encore moins connue. Moins connue. Elle existe. En plus, il y a, sur l'inceste, il y a, vous avez, l'inceste homosexuel qui existe et qui est peu connu. Et l'inceste hétérosexuel qui est déclaré, parfois, à la police ou à la gendarmerie, il faut voir de près ce que c'est. Les chiffres sont 70 000, je crois, déclarés. Le reste, on ne connaît pas. Passons là-dessus. Donc moi, quand j'étais confronté il y a quelques années aux questions que vous posez aujourd'hui, je me suis séparé de moi-même, si on peut dire, et j'ai dit, je vais prendre une démarche historique. Et par ma démarche historique, j'ai vu que quatre éléments aboutissaient dans nos sociétés occidentales limitées à, très limitées, aboutissaient à ce que des homosexuels puissent demander publiquement à vivre leur sexualité, autre mais normale, autre mais normale, et d'assumer un désir d'enfant qui n'existe pas chez tous les homosexuels, mais qui est valorisé dans nos sociétés. Donc quelles sont les quatre dimensions historiques de nos sociétés occidentales qui ont pu faire par intersection que ce soit possible de ce discours ? Le premier, vous le connaissez très bien, vous vous rappelez de Rousseau, de Émile, et du démarrage de la valorisation de l'enfant et de l'enfance qui commence au 18e siècle. Pauvre Rousseau, lui, il met ses enfants dans une maison, mais il fait un beau livre sur l'enfance. Vous vous rappelez ? Bon. Et ça démarre jusque les droits universels de l'enfant, qui est d'ailleurs bizarre, mais ça a été établi, la déclaration des droits universels de l'enfant. Ça, c'est hétéro et rien. C'est quelque chose de fait de civilisation moderne. Je ne remonte pas aux paléolithiques, comme Françoise, mais elle a raison. Moi, c'est au 18e siècle, en Occident, chrétien. Deuxième développement qui m'avait frappé quand j'ai reconstitué le dossier, c'était que deux disciplines scientifiques que vous connaissez, la médecine et la psychologie, avaient, depuis 1930, ça a commencé aux États-Unis, puis ensuite en Angleterre, en France, etc., les médecins dépathologisent l'homosexualité. Elle était considérée qu'une maladie et on essayait parfois de faire qu'un homo devienne hétéro. Vous voyez ce que ça veut dire ? On n'y réussissait pas. Ou c'était au prix de souffrances psychiques et autres énormes. Donc, c'est devenu, ce n'est plus dans la nosographie, ce n'est plus une maladie, à partir d'un certain temps. Ensuite, si vous regardez les psys, les psys, je ne parle pas des psychanalystes ici, mais des psychologues. Vous prenez l'association des psychologues américains, qui commence à peu près, d'ailleurs c'est très intéressant. Et la psychologie avait classé l'homosexualité comme une perversion. On était au bord de la religion, perversion, ça peut aussi être péché, non ? Et ça disparaît, ce n'est plus une perversion. Donc, voilà deux disciplines qui, à partir des années 1930 jusqu'après la guerre, donnent un statut normal. Mais attendez, ça ne suffit pas pour comprendre. Une chose tout à fait paradoxale dans notre évolution scientifique, c'est la primatologie. Alors, je suis donc allé voir les primatologues, parce que les primatologues traitent de deux espèces de primates que nous sommes, qui nous sont les plus proches, n'est-ce pas ? Les chimpanzés et les bonobos. Et qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert que ces deux espèces étaient homosexuelles et hétérosexuelles. Que c'était donc un fait dans la nature. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand les femelles sont en rute, soyons pragmatiques, quand les femelles sortent en rute, vous avez hétérosexualité et encore les femelles choisissent leur mal. Il ne faut pas croire que c'est le mal dominant qui gagne tout le temps. Encore ces histoires-là. Et deuxièmement, on a constaté qu'entre les périodes de rute, les hommes, j'allais dire, les mâles, se masturment entre eux. Pas seulement seuls, mais entre eux. Les femelles se frottent la vulve. Donc, on a découvert des caresses ventro-ventrales, on appelle ça scientifiquement. Et donc, c'est tout à fait évident. On a dû voir, parce que les primatologues n'avaient pas pu le voir avant, on a pu voir à un certain moment de l'évolution des esprits, constater ce qu'on avait sous les yeux au Yerkes Museum américain. C'était les grands, 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 les grands, on peut dire, parcs où les animaux vivent en quasi-liberté, et pas seulement dans les cages. Ce n'est pas pareil pour l'observation. Et donc, la primatologie apporte le fait que les primates sont bisexuels, si vous voulez, homos et hétéros. OK ? Ça, c'est la troisième dimension. La deuxième, la troisième dimension. La quatrième dimension intéressante, c'est que dans nos sociétés démocratiques, les minorités qui se constituent peuvent revendiquer des droits qui vont être acceptés si les droits qu'elles demandent ne mettent pas en question les droits de la majorité. Donc, les minorités. Donc, si vous voulez, il s'est passé une convergence de plusieurs choses qui étaient indépendantes au départ, et qui font qu'à un moment, dans l'histoire de nos sociétés occidentales, eh bien, des homosexuels ont pu demander publiquement, et d'ailleurs, ils l'avaient fait en vivant, à vivre leur sexualité autre, mais normale, autre, mais normale, et de faire comme beaucoup, parce que c'est devenu quelque chose de très valorisé. L'enfant, c'est le... D'abord, vous-même, dans huit jours, vous serez à Noël, donc vous allez acheter des jouets, les mettre au pied des... Et vous allez valoriser l'enfant, c'est vous-même, comme parent d'enfant, non ? C'est ça qui se passe dans nos sociétés, même si la moitié des jouets ne servent à rien. Donc, en fait, regardez bien la situation. On a pu avoir ce discours de proposition de vivre son homosexualité, et pour certains des homosexuels, c'est une minorité, hein ? Croyez-moi, tous les homosexuels ne veulent pas avoir d'enfant, hein ? J'en connais depuis 20 ans, et au départ, l'homosexualité, pour la majorité, c'était une affirmation de liberté, des artistes, etc., des créateurs, etc. Ils n'avaient pas le désir d'enfant, ou ils n'attachaient pas, ce désir d'enfant, à leur sexualité. Vous comprenez ? Donc, voilà ce qui s'est passé du point de vue de nos sociétés. C'est la demande possible, et qui doit être encadrée ensuite politiquement, et juridiquement, et sociologiquement. Bon. Donc, pour moi, je considère comme possible, et normal, si vous voulez, cette demande, et elle a déjà été acceptée dans quelques pays, y compris très catholiques, comme l'Espagne, mais aussi la Hollande calviniste, c'est pas drôle, hein ? C'est pas... vous voyez ce que je veux dire, hein ? Très fortement, la sexualité était fortement réprimée dans ce cadre religieux-là, etc. Alors, maintenant, je vais parler de la deuxième partie, je voudrais parler des... On s'inquiète, hein ? On s'inquiète pour l'identité de l'enfant, sa construction, et moi aussi. Alors, il faut rappeler ce que sont les fonctions de la parenté et de la parentalité. Donc, moi, j'ai établi, si vous voulez, pour une liste des fonctions que représentent la parenté et la parentalité dans toutes les sociétés. Et vous allez voir que la question, c'est de savoir si ces fonctions vont être assumées, indépendamment de sexe, père, mère, etc. Moi, la liste des fonctions, c'est celle-ci. La première fonction, bien sûr, de la parenté, c'est de concevoir et d'engendrer. Mais vous ne vous rendez pas compte de la complexité comparée. J'étais dans une société patrilinéaire. Les Français confondent énormément descendance et filiation. On est fils, fille d'un monsieur, d'une dame. Mais dans beaucoup de sociétés, islam, par exemple, patrilinéaire, on ne descend que par les hommes. Mais j'étais aussi dans des sociétés où on ne descend que par les femmes. Alors moi, homme, le sang qui avait dans mon corps était du sang de femme, puisque l'ancêtre de tout le monde est féminin. Vous voyez ? Est-ce que vous voyez déjà la dimension imaginaire dans la construction des systèmes de parenté qui existent pour des millions de gens qui ne sont pas nous ? Nous, nous sommes dans une société très particulière qu'on appelle... On en a parlé tout à l'heure. Pour nous, filiation et descendance se confondent, puisqu'on descend de son père et de sa mère. Et on a peut-être le nom du père. Mais on peut aussi choisir maintenant d'avoir deux noms depuis Giscard d'Estaing. Donc, merci. Mais nous, nous sommes dans ce cadre. Et avec une famille qui s'appelle mononucléaire. Est-ce que vous savez d'où ça vient, ça ? D'où ça vient ? Ça vient de la fin de la République romaine où se diffuse et se multiplient. Les familles se dissolvent les grands gentes, c'est-à-dire les grands clans patrilinaires romains et latins. D'ailleurs, le mariage, c'était seulement pour l'aristocratie et pas pour le peuple. Mais passons, le mariage n'est pas une institution universelle. Et je reviens à cette histoire qui est une autre histoire occidentale. Le mariage et la famille nucléaire deviennent captés par le christianisme. Et à partir du XIe siècle, vous le savez, vous vous rappelez les fiançailles, les fiançailles promesses de mariage, l'Église fait célébrer la promesse de mariage sur le parvis de l'Église. Plus tard, le mariage lui-même est célébré dans l'Église sous l'autorité de l'Église. Et si vous n'êtes pas baptisé, si vous êtes enterré quelque part, et si vous n'êtes pas marié à l'Église, vous êtes quoi ? Et si vous avez un enfant en dehors du mariage, vous êtes un bâtard. Donc si vous voulez, dans notre société, dans notre histoire à nous, ce qui n'existe pas là où j'ai vécu pendant des années, le mariage est devenu un sacrement, une union de deux personnes en Dieu et devant Dieu. D'où interdiction du divorce, puisque le lien en Dieu n'était pas coupé par la mort d'un des deux partenaires du mariage. Vous voyez ? Ça, c'est notre histoire à nous, la famille mononucléaire dominante. Alors, c'est dans ce cadre que c'est une évolution propre à nous. Alors, quelles sont les fonctions de la parenté ? Donc, je dis, première, c'est concevoir, engendrer et attribuer. Alors, dans la société où j'étais, qui n'était pas trilinaire, la femme n'était qu'un sac. Son utérus, ça s'appelait guillard, c'était un sac. Et ce que faisait l'enfant, c'était seulement l'homme. Avec son sperme, il était le géniteur, elle n'était pas la génitrice. Attendez, ça ne suffisait pas, parce que quand j'ai demandé de qu'on m'explique ce que c'est qu'un fœtus, on m'a dit, tu n'as jamais vu le fœtus ? Tu n'as jamais vu ? Bon, il n'y a pas de doigts. Il n'y a pas de doigts au pied, aux mains, il n'y a pas de nez. Bon, ils avaient dû voir des fausses couches. Ils ont inventé, à ce moment-là, que c'était le soleil comme divinité qui finissait dans le ventre des femmes. Le fœtus pour en faire une forme humaine. Maintenant, demandez à un chrétien d'où vient l'âme. Demandez à un islamiste, à un musulman, d'où vient l'âme qui est dans le corps. C'est le sperme ? C'est l'introduction dans le fœtus à un moment qui est voulu par Dieu, par étude, je ne suis pas chrétien, d'une âme. Et donc, cette âme se souille immédiatement du péché originel et il faut baptiser pour faire une âme propre. Et après, vous êtes jugé selon vos propres péchés. N'est-ce pas ? On hérite de ça. On est dedans. Mais ça bouge depuis, bien sûr, la Révolution française. Alors, première fonction, c'est ça. La deuxième fonction, c'est doter l'enfant toujours à la naissance d'un nom et d'un statut social. Dans beaucoup de sociétés, on attend un an ou deux avant de donner un nom. Et le nom, c'est le nom du grand-père. Par exemple, Gaudelier, moi, c'est Maurice Gaudelier. On répète le truc, tous les deux générations, etc. Les filles hérident d'eux. Vous connaissez ça. Ce n'est pas propre aux Français. La troisième fonction de parenté, c'est d'avoir des droits et des devoirs vis-à-vis de l'enfant. Donc, regardez, c'est facile. Élever, protéger, nourrir. Et on ajoute, dans beaucoup de sociétés, éduquer, éduquer, former, l'éducation. Bon, attendez. La parenté, on est dans des sociétés, on est dans des rapports de parenté et notre première jeunesse, notre premier pas dans la vie se forme là. Mais je vais vous dire quelque chose que ma voisine ne partage pas, certainement. La famille n'est pas le fondement de la société. La parenté est incapable de créer des sociétés. Ce qui crée des sociétés, les Français, tout ça, c'est des rapports politico-religieux, des rapports englobants, des rapports qui traversent et englobent les familles et les échanges entre les familles ou les clans. Donc, ma position est tout à fait... Quand j'entends gémir la famille est foutue, donc tout est foutu, c'est une position philosophique. Ce n'est pas une position sociologique. Donc, vous voyez ma position. Donc, élever, protéger, nourrir. Je vous dis tout ça, c'est fonction, parce qu'ensuite, avoir le droit d'exercer sur les enfants des formes d'autorité, des formes d'autorité, de répression. Peut-être de violence, mais de répression et d'autorité. Et surtout, à la fin, enfin, pas surtout, d'ailleurs, la dernière fonction que des parents doivent respecter, c'est de s'interdire d'avoir des rapports sexuels avec leurs enfants. Attendez, le tabou de l'inceste est modulé. Il existe, il est universel. Françoise en a très bien parlé tout à l'heure. Mais il est très modulé. Si vous regardez l'Antiquité, non romaine, non chrétienne, on avait des mariages frères-sœurs. On les avait donc en Perse avec le zoroastrisme, le saratoustra, tout ça, cette religion. Pourquoi ? Parce que ce mariage frères-sœurs répétait le mariage des dieux et était divin. C'est un mariage, c'est pas de la porno, c'était pas de la prostitution, c'était au contraire le fait que les hommes, en faisant ça, répétaient la création du monde. Bon, il faut avoir cet imaginaire-là. Mais attendez, quand vous aviez ce mariage frères-sœurs, la mère couchait pas avec son fils, le père avec sa fille. Donc l'inceste était présent, intergénérationnel, il était effacé, intragénérationnel, mais avec un destin et une dimension philosophique, métaphysique, je veux dire, qui était celle de cette culture. Bon, les gars qui y naissaient, ils étaient pas difformes, parce qu'un mariage frères-sœurs ne fait pas automatiquement... Mais je suis pas de l'avocat des mariages frères-sœurs. Vous avez bien compris. C'est simplement pour vous dire que même cette histoire, la septième fonction de parentalité, c'est-à-dire une interdiction sexuelle dans les rapports... Quand j'entends des gens à la télévision dire que les gays, c'est des pédophiles potentiels, je rigole, c'est pas possible en tant que ça. Et en plus, les familles hétérosexuelles ne vous donnent pas, comme vous le savez, une garantie de bien élever les enfants. Vous le savez, si vous êtes mère, si vous avez des fonctions, vous voyez ce que c'est que l'évolution des familles, c'est pas forcément l'hétérosexualité qui donne la moralité. Bon, passons. Donc, nous sommes dans une situation où on peut, écoutez bien, ces fonctions, ces fonctions que je viens d'énumérer sont simples et elles sont universelles. Elles sont universelles. Simplement, selon les sociétés, elles sont pas attachées aux mêmes personnes que chez nous. Là où je vivais pendant sept ans, le système de parenté, je parle sur sa structure, faisait qu'il y avait un mot pour père et tous les frères du père, c'était des pères, ça s'appelait Noumoué. Je me tournais vers la femme, toutes les sœurs de mère étaient des mères. Donc, tous les enfants de père et de mère étaient mes frères et sœurs. Interdiction du mariage, inceste, OK ? Énormément de filles, pour moi, hommes auraient été interdits, qui auraient été permises ici, OK ? Un peu plus loin, je pouvais épouser. Donc, toute société définit une règle pour épousable et inépousable. C'est ce que Françoise a expliqué tout à l'heure. Donc, en fait, on a universalité des fonctions, mais ces fonctions peuvent être assumées différemment. Par exemple, si le père, c'est-à-dire l'homme qui couche avec ma mère, il meurt, j'ai encore quatre pères de l'autre côté. Vous vous rendez compte ? C'est pas mal, non ? J'ai de la garantie, assurance sociale, là. Enfin, tribale, disons. Bon, je fais ça. Pour vous indiquer que ce qui va se passer, c'est ce qui se passe maintenant. C'est que les fonctions seront assumées différemment en se détachant du père-mère. D'ailleurs, la loi efface père et mère pour mettre parent. Et cet englobant parent, ça veut dire... C'est une abstraction. Mon grand-père, c'est un parent. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le terme parent qu'on va utiliser va non seulement effacer la différence des sexes, mais effacer la différence des générations. Le mot est abstrait. Et il est englobant. Ça ne fait rien. Ça efface la différence des sexes, mais ça aussi efface la différence des générations. Passons là-dessus. On évolue. Donc, vous voyez, des fonctions qui sont universelles, qui peuvent se répartir différemment sur les personnes. et donc se détacher peut-être du sexe ou de la personne. Donc, maintenant, est-ce que... Alors, j'ai fait... Il y a quelques années, quand j'écrivais mon bouquin, j'ai interrogé les banques de données américaines parce qu'il y avait les États qui permettaient, par exemple, les mères portaises, surrogate mothers, les mères de substitution. Et je pose la question, parce que je comprenais bien que les gens ne veulent pas adopter un homme, une femme qui fait des fausses couches à répétition, eh bien, il y a fécondation par son compagnon, son mari, et l'œuf s'est fécondé, transféré dans le ventre d'une femme qui... Donc, la naissance d'un enfant existe deux ventres féminins, ou deux femmes. Mais le contrat américain, je le disais, je ne parle pas des dévoiements, mais je vous parle du contrat. Le contrat américain, et canadien, quoi, aussi, c'était celui-ci, hein. premier terme du contrat, lorsque vous donnez naissance à l'enfant, cet enfant ne vous appartient, your job is over, le travail est fini. Donc, l'enfant appartient aux deux personnes qui vous ont demandé la naissance de cet enfant. Deuxièmement, dans le contrat canadien, ou autre, si vous regardez, vous avez une limite tout à fait nette, une limite théorique, tout à fait nette, de la rémunération pour avoir porté l'enfant, avec les risques immunitaires, etc., mais une limite pour éviter la prostitution des utérus. Elle peut exister, et la citation qui a été faite par Françoise de personnes de l'Inde, ou des maris qui forcent leur femme à utiliser comme instrument d'argent, leur utérus, ça existe, ou le fameux cas de l'Ukrainienne qui a été cité par Sylvia Nagajewski, etc. Bon, mais attendez, le fait, c'est irréversible. Le problème, c'est d'encadrer politiquement, et moralement, et sociologiquement. Les gens ne vont pas tous aller chercher des petits Vietnamiens. Ils ne vont pas tous pratiquer l'adoption, surtout s'ils peuvent avoir un enfant qui est génétiquement relié à eux, et socialement, ensuite, leur enfant. Donc, de toute façon, on n'a pas attendu les politiques, ni nous, les anthropologues, pour inventer ces formes, pour s'approprier de ces technologies. Alors, pour que ces technologies ne soient pas mises au dévoiement, il faut qu'il y ait un encadrement politique, juridique et sociologique. Par sociologique, je veux dire que les partis de la nation, les partis doivent parler, et on doit avoir un consensus. Mais pas forcément l'unanimité, mais un consensus. Que le politique doit reprendre à son compte et transformer en loi. Et quand on a une loi, les droits sont attachés à tout individu. et les interdictions sont pour tous. Donc, voilà ma position, si vous voulez, sur ces questions. Je suis donc pour... Alors, j'ai trouvé des dévoiements quand j'interrogeais... Je vous dis ça pour moi. Quand j'étais... Quand j'interrogeais les banques américaines ou les collègues américains, il y avait des dévoiements. Par exemple, une anecdote qui va vous montrer un peu le côté fantasmatique. Je me souviens de deux lesbiennes qui se vantaient d'avoir été fécondées, si vous voulez, par le même partenaire, le même jour, pour que les enfants dont elles... qu'elles mettraient au monde seraient vraiment frères et sœurs ou frères et frères, etc. Donc, très bien. Mais ensuite, le commentaire qu'elles faisaient sur le web, c'était que il n'y avait pas d'hommes et que les enfants allaient être élevés par une super-mère, pas par deux mères, par une sorte de super-mère fusionnelle. Vous voyez ça ? Donc là, l'imaginaire des gens et les fantasmes qui peuvent se greffer, ça existe. Les dévoiements, des transformations... Donc, c'est pour ça qu'on doit... on doit encadrer sociologiquement, politiquement, culturellement. D'autant que nous sommes dans des sociétés, comme vous le savez, où l'individu... enfin, l'individu se choisit par passion. Si on avait... écoutez, si on avait... si on avait confié à l'humanité et à l'amour son développement, on serait foutus. c'est pour ça qu'il y a eu des systèmes de parenté, c'est pour regarder ce qui se passe. Les unions en France, qu'elles soient au mariage ou pas de mariage, la moitié, c'est au bout de 7 ans, ça sépare et puis ça recommence. Alors, si on avait confié au début de notre histoire humaine paléolithique à l'individu seul de construire tout ça, on ne serait pas encore arrivé très loin. Mais comme on est dans une société qui donne à l'individu les possibilités de se servir de la société plutôt que de la servir, de servir la société pour se développer, c'est ça ce qui se passe. Donc, on est confronté à des vrais problèmes. C'est que ça ne suffit pas la passion pour faire des bons parents. N'est-ce pas ? Ça ne suffit pas la passion. Moi, même dans ma famille, ma fille s'est séparée, elle a un homme, elle a amené deux enfants, l'homme a amené deux autres enfants, maintenant ils en ont un cinquième, ça bouge beaucoup, vous voyez ce que je veux dire ? Ça bouge beaucoup. Et alors, comment on va appeler le monsieur qui arrive avec les enfants du premier lit ? Comme on disait quand j'étais jeune, le premier lit, les enfants du premier lit. Est-ce qu'on l'appelle papa ou on l'appelle Jules ? Eh bien, qu'est-ce qu'on demande aux gens ? Regardez spontanément du point de vue populaire. On demande au monsieur qui vient de se comporter comme un père et de ne pas coucher avec la fille d'un premier mariage de sa femme, deuxième femme, déjà. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que c'est implanté, qu'il faut se comporter et prendre des fonctions en responsabilité. Vous vous rappelez l'histoire de Woody Allen qui couche avec la fille de sa compagne, ça n'a pas été très... ça fait de l'écho. Biologiquement, elle n'était pas liée mais on lui a demandé sociologiquement de se comporter et ça continue comme ça. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur... Je ne sais pas si vous avez des questions après. On vous posera ensuite des questions. sur l'évolution actuelle dans notre société occidentale. Ce que nous faisons ne peut pas être exporté. Le mariage arabe, ce n'est pas le mariage chez nous. L'épouse préférée dans le mariage musulman, c'est la fille du frère du père. La fille du frère de votre père, c'est l'épouse préférée. C'est la première épouse, disons. Or, c'est la première fille qui... Je parle comme homme, qui n'est pas votre soeur. Mais c'est du même sang et du même sperme puisque ce n'est pas trilinaire. Là, c'est permis et c'est au plus proche. OK. Chez nous, c'est compliqué. Bon. Vous voyez qu'on ne va pas exporter les transformations de l'Occident en Arabie Saoudite. On n'a pas de vocation universelle. On n'est pas non plus le modèle du progrès. Il faut faire attention à ça quand on parle et quand on prend des lois. On n'est pas les porteurs du progrès de l'humanité tout entière. On est pour l'instant le porteur de notre progrès si on a un progrès à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour le reste, la généralisation à mes yeux, l'universalisation de ce que nous faisons maintenant, c'est à l'histoire de le dire. Merci, M. Goulet. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup pour votre contribution. Je vais donner la parole.